Salut tout le monde et nous revoici sur The Legend of Zelda Skyward Sword Dans la partie 7 Oui 7 Ça doit être ça Donc dans la partie précédente Zelda s'est fait emporter par une tornade Ce personnage là est le plus détesté que j'ai jamais vu dans les séries Zelda C'est incroyable Après bah je sais pas pourquoi il est pas trop aimé Je crois que c'est son caractère qui fait ça Bah on verra Donc oui Zelda a été emporté et Link n'a rien pu faire pour la sauver tout simplement Donc je vais refaire certainement encore peut-être 2 vidéos voire 3 Ça dépend de... du temps tout simplement qu'il sera Tu es réveillé ? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient Mais heureusement tu n'es pas blessé c'est le plus important Enfin entre parenthèses il pense pas à sa fille là C'est un peu bizarre mais bon Link et Zelda elles étaient avec toi n'est-ce pas ? Qu'est-il arrivé à ma fille ? J'aime pas quand Toltex fait ça Et Link ne parle toujours pas Ça fait un peu bizarre de le voir bouger les mains et les lèvres comme ça Sans l'entendre parler Enfin tant mieux qu'il ne parle pas parce que Link ne parle pas C'est tout Enfin elle était pas vraiment noire la tornade mais c'est pas grave Tu es encore faible Link parle-moi de Zelda Avaient-elles l'air bizarre ? Ouais voilà c'est ça que je trouve qui est bizarre Il bouge les lèvres etc mais on l'entend pas parler Ils devraient faire comme ils ont fait d'habitude c'est-à-dire couper directement Elle t'a parlé de la terre dis-tu ? Et toi tu fais plusieurs fois le même rêve ? Une grande mission Ce que tu dis me fait penser à quelque chose Mais cela n'a sans doute aucun rapport Pour en revenir à Zelda Elle est sûrement en sécurité S'ils sont s'inscrivés avec elle Dans tous les cas Il sera difficile à la chercher de lui Dans l'obscurité Nous n'y verrons rien C'est vrai S'ils sont s'inscrivés avec elle C'est bizarre Normalement ils peuvent pas traverser les nuages Bon c'est pas grave Bon on vient de dire à son père que Elle avait disparu et qu'elle entendait des voix Ok et à vue d'oeil Link aussi entend des voix Je vais vérifier ce truc là Je me souviens qu'il m'avait donné 5 rubis Eh ça fonctionne C'est bien Comment gagner les rubis Bon Bon Link entend des voix et voix des fantômes C'est encore pire que Zelda Enfin c'est Le personnage dont je parlais Qui n'est pas du tout aimé Donc on verra Pourquoi A part ça je suis un fantôme C'est Ce que tout le monde ferait Hop On la suit Je vais éviter de prendre ce fruit là C'est un piège Par là Ah non il y avait du sol Ouf Ouf la Mew Donc Mew le petit chat qu'on a dépêché sur le toit Dans la partie 2 si je me trompe pas Enfin un chat Enfin un chat Pas vraiment Peut-être pas si mignon que ça Méchant chat Et si saloperie de chat Ah Bon Tiens T'as de la chance Bon sinon il y a un coffre Et il peut voler en battant des oreilles C'est normal Encore 20 rubis Bah c'est Ça peut toujours être utile Je regarde de temps en temps A combien de temps j'en suis Parce que mon chrono n'est pas vraiment activé Ça va Il reste encore pas mal de temps Toi tu m'embêtes pas Il y a un mur là-bas Je viens de le voir Euh Ce serait bête Voilà Et bah Voilà Des chauves-soublier Peut-être qu'elles vont me donner encore des trucs Non Ça a l'air rare Vraiment Les objets Bref Non Ah Pfff Il nous fait passer par des chemins de fou Ok oui C'est pas en deux On va grimper rapidement J'ai remarqué que sur l'oiseau Qui est peut-être un célestrier D'ailleurs on a toujours dit que c'était un aigle Mais C'est peut-être un célestrier Du coup l'oiseau Il n'y a pas la triforce Comme d'habitude Pour le château d'Hyrule Etc Enfin bref Porte s'est ouverte La statue de la déesse On va directement voir ce qu'il y a à l'intérieur Bah ça commence bien Ça commence même très bien je dirais L'épée de légende L'épée de légende Le début Enfin Il ne doit pas s'appeler Excalibur Comme Excalibur est sur terre Normalement Je vous attendais Nous devions nous rencontrer Car vous avez été choisi par ma créatrice Fait Tel est le nom qui m'a été donné Oh je suis obligé Bon bah ça c'est fait C'est horrible Mais enfin Par delà le temps Depuis un loin temps passé J'ai été créé pour vous Vous qui êtes destiné à accomplir Une grande mission Link est lui de la créatrice Sans poignée cette épée Des rêves énigmatiques Ma soudaine apparition Et votre inquiétude Pour votre cher ami En prenant tous ces facteurs en compte Mon analyse indique Que votre réaction à la situation Est normale Elle me rappelle un peu Je sais pas le faire robot Très forte Ok Dame Zelda est encore en vie Donc bah Ça a l'air d'avoir motivé Link Quand même d'un coup La prêtresse c'est à dire Dame Zelda tout comme vous A une grande destinée devant elle Si vous désirez la revoir Il vous faudra prendre cette épée Ah elle fait vraiment Je sais pas robot C'est bizarre Ah mince Alors se préparer J'ai vraiment l'air con C'est bon Ouais c'est bon Ouh L'épée divine Bon bah On a une bonne épée à vue d'oeil Directement On passe de l'épée d'entraînement A l'épée divine Ah oui il fait vraiment robot C'est Glados de Zelda Donc Glados Ça vient de Portal tout simplement Et voilà le père de Zelda C'était donc bien toi Link Il était dit qu'un jour Qu'un jeune homme apparaîtrait ici Dans la salle de l'épée sacrée On dit que c'est pour nous les humains Que la déesse a laissé cette salle Elle a également laissé un message Qui s'est transmis au fil du temps Parmi une poignée d'initiés Je trouve que ces textes là Sont poétiques Des belles rimes Enfin Pour la majorité Et ça fait beau Il y a quelques jours Cette épée que je gardais Depuis des années S'est mise à briller faiblement Au début je n'en ai pas cru mes yeux Je n'aurais jamais imaginé Que de mon vivant La prophétie deviendrait réalité C'était juste C'est ça que je veux dire Les jolies phrases Bien poétiques Le message transmis par les humains Manque de fiabilité D'importantes informations ont été perdues Par rapport au message qu'ont reçu vos ancêtres Élu par la déesse Pour son cœur intrépide Il retire l'épée Qui deviendra son guide Repousser les ténèbres D'un fléau assassin Et la quête qui incombe Ce fils du destin La maman sous la nuée La prêtresse il rallie D'une grande lumière de la terre Il ramène à la vie Donc là C'est nous qui allons tout simplement Entre guillemets Ramener la vie à la terre Donc bah On va devoir rejoindre Zelda Sur terre tout simplement Voilà Donc là on peut Pas traverser les nuages C'est ça le problème Et Bon bah voilà On a de quoi passer à travers les nuages C'est Efficace au moins Elle est utile quand même La stèle émeraude L'éclat céleste Le nom de l'énergie Qui se concentre dans la lame de l'épée Quand vous la levez vers le ciel Ah Oui j'ai déjà vu ce truc là Dans le trailer Donc Ça va pas être dur Enfin j'espère Puis Je vais bientôt Arrêter encore C'est là dessus qu'il faut le faire Ah voilà C'est sympa ça Bon après j'ai un petit problème Avec mon Oui motion plus C'est Pas exactement droit Donc Falloir que je fasse plusieurs essais Et que je recalibre Oui motion plus Surtout Ça irait mieux Donc voilà Je regarde à combien de temps on en est 14 minutes Bah il y a cette cinématique là Et je la laisse rapidement Puis quand on arrive directement à un texte Je vais couper Et on se retrouvera pour la partie 8 Oui la partie 8 De Zelda Skyward Sword Bah voilà Je vais couper maintenant Parce que je sais pas ce qui va se passer après S'il y aura une autre cinématique ou non Donc je coupe Et on se retrouve la prochaine fois Pour la partie 8 De The Legend of Zelda Skyward Sword Sous-titrage Société Radio-Canada